coucou les amis et bien écoutez comme prévu voilà je vous fais ce petit vlog donc il est lundi matin j'arrive à mon studio donc voilà il est 9 heures entre 9h et 9h15 donc du coup c'est toujours un moment que j'affectionne énormément d'arriver dans mon studio de redécouvrir mon univers voilà c'est un studio que j'ai que depuis un an donc du coup je suis très heureuse et vraiment je me sens vraiment très très bien comme tous les matins également je me fais mon petit thé voilà je suis traitée j'adore le thé donc j'en consomme beaucoup beaucoup dans la journée donc le thé du matin après je m'installe devant l'ordinateur et c'est parti alors bonjour à tous bienvenue dans ce vlog bonjour francesca ça va ça va et toi oui très bien alors bah du coup je vous présente francesca qui est avec moi pendant trois semaines ici au studio donc elle va m'aider pour m'assister dans mes séances photos m'aider dans la communication pour pour le blog et puis pour youtube et facebook et instagram donc voilà et bah du coup je profite de sa présence aussi pour faire ce format vlog je vous en avais déjà parlé lors de mon précédent podcast que le format vlog c'était quelque chose que j'avais envie d'essayer que j'avais envie de tester donc du coup c'est sa mission là pour toute cette semaine à francesca à la carte blanche moi je lui ai donné des idées de ce que je voulais et voilà je l'oriente un petit peu mais voilà elle va avoir carte blanche pour ce donc aujourd'hui on est lundi donc on va vous accompagner jour après jour donc sur toute la semaine là vraiment vous allez nous accompagner ici au studio pendant toute la semaine donc là on est lundi matin il est à peu près 9h30 et puis donc aujourd'hui et bien aujourd'hui on va travailler sur la communication communication marketing en général comme je voulais expliquer aussi dans un précédent podcast le lundi est vraiment réservé à tout ce qui est communication et marketing voilà j'en ai vraiment pour une journée entière dans ma semaine après je m'en occupe plus trop le reste de la semaine donc ce matin ça va être la communication du studio et cet après midi ça va être la communication de l'atelier donc je vais vous enregistrer un podcast qui sortira prochainement puis donc toi aussi francesca qui va m'aider dans la dans la dans la com et qui va aussi surtout être sur ce vlog voilà à faire la les petites séquences vidéo et le montage voilà allez on vous embarque avec nous pour toute la semaine donc du coup là lundi 23 janvier comme je viens de l'expliquer donc on a la communication du studio ensuite on à la communication de l'atelier après donc le podcast je pense que là aujourd'hui je vais parler de comment faire quand on croit qu'on a raté une séance parce que ça c'est quelque chose qui était très important on m'a posé la question en faq sur instagram donc de comment faire quand on croit qu'on a raté une séance en fait comment ça se passe avec la cliente est ce qu'on lui dit est ce qu'on ne dit pas donc ça j'ai trouvé cette question super intéressante donc j'avais envie de vous proposer dans un podcast je pense qu'on va tourner ça cet après midi bah toi francesca tu vas t'occuper du blog c'est le matin on va commencer par la com du studio donc je vous emmène avec moi alors là je suis sur mon site sur l'interface back office de mon site donc c'est un site wordpress et donc là je suis en train de créer les articles alors la francesca m'a énormément énormément aidé toute cette semaine dernière où elle m'a créé toutes mes dernières séances que j'avais pas créé depuis 2022 voilà elle m'a fait un très très gros travail donc c'est super et là je suis en train de reprendre donc séance par séance et je suis en train d'importer en fait les vidéos les petits diaporamas en fait qui sont associés aux articles de blog donc du coup bah là je viens importer par exemple la vidéo qui est associée à alexandra donc donc voilà donc là je vais sur mon dossier de publication dans les vidéos les diaporamas et voilà ça c'est la séance d'alexandra qui est en train de s'importer et là je vais juste un copier coller du titre et aussi de son témoignage alors le témoignage pour faire un copier coller vaut mieux aller sur la page du site c'est plus simple voilà et je recopie le témoignage donc en description de la vidéo sur youtube ensuite je viens mettre ici j'ai les hashtags que je mets tout le temps voilà je viens de mettre en signature et là je viens apporter l'image de couverture donc je vais aller en général la photo de couverture c'est c'est la photo avant après et voilà la photo avant après d'alexandra c'est celle ci ensuite je choisis la bonne playlist voilà et après je publie aucun problème détecté impeccable et là je vais la programmer parce que je vais pas les publier tout en même temps donc je vais publier par exemple le 31 janvier à 6 heures du matin et je vais copier ici le lien de la vidéo je vais programmer et après je reviens sur mon wordpress et je vais mettre le lien de la vidéo youtube alors j'ai juste à mettre le code en fait qui se situe ici après le slash de youtube et après j'ai un code aussi hop un html que je viens aussi recopier ici voilà je vous fais vraiment en accéléré de toute ma procédure de mes vidéos youtube sur mon blog et voilà donc une fois que j'ai fait toute ma mise à jour sur mon site internet et de toutes mes dernières séances et bien là je m'occupe après donc de toutes les publications sur les réseaux sociaux donc facebook et instagram donc là je m'occupe de toute la programmation pour la semaine entière et là comme vous voyez donc je suis en train de redimensionner les photos au format carré puisque je vais publier sur facebook les photos au format original donc soit vertical soit horizontal et après j'adapte les photos au format carré pour pouvoir les publier donc au format carré sur instagram puisque comme vous le savez instagram s'y prête beaucoup plus pour le format carré et puis ensuite je viens copier coller donc les témoignages de mes clientes associés aux photos et aussi je viens coller copier coller donc les hashtags donc j'ai des hashtags particuliers pour les publications facebook et des hashtags particuliers pour les publications instagram avec des liens qui renvoient sur mes différents sites internet et plateformes bonjour à tous chers collègues photographes je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast donc aujourd'hui je vais vous parler de comment faire quand on pense que l'on a raté une séance photo voilà je vous explique tout dès maintenant voilà donc cet après midi je vous ai enregistré le dernier podcast donc comment faire quand on pense avoir raté une séance photo voilà je pense que le podcast sortira la semaine prochaine ou dans deux semaines ou dans trois semaines je verrai parce que des fois j'ai des impondérables des choses qui font que je ne peux pas publier en temps et en heure comme je veux et comme je me mets pas la pression voilà du coup ça sortira quand ça sortira voilà donc j'ai voulu vous filmer mon partage d'écran en vidéo sur comment je fais pour monter mon podcast malheureusement je n'y suis pas arrivée voilà je pense qu'il faut que je gratouille un petit peu plus pour essayer de voir comment j'arrive à faire mes partages d'écran en vidéo en fait parce que ça ne marche pas voilà donc je pense qu'il faut que je télécharge un logiciel exprès donc voilà et ça c'était la fin de la journée du lundi j'ai également publié tous mes mais j'ai programmé toutes mes publications sur la chaîne de l'atelier sur le facebook de l'atelier sur l'instagram de l'atelier j'ai fait toute ma programmation donc voilà le lundi a été une journée très chargée où j'ai fait toutes mes programmations et toute ma communication sur le studio et sur les ateliers ensuite donc le mardi et bien donc c'est une séance un petit peu spéciale ce mardi là que nous avons fait donc comme vous le savez Delphine ma collaboratrice donc Delphine Charbonnier donc c'est voilà vous devez très certainement le savoir c'est Delphine et Delphine notre duo inséparable donc on nous appelle aussi notre petit surnom c'est les Delphées parce qu'on dit très souvent que nous sommes des fées donc voilà donc Delphine ma collaboratrice donc qui est formatrice également pour les coiffeurs professionnels donc elle fait beaucoup de formations beaucoup de stages et donc là elle est en train de travailler sur une nouvelle collection de coiffures pour ses prochains stages donc voilà nous avons fait un shooting spécialement pour ses coiffures donc c'est un shooting un peu à part un peu différent de d'habitude puisque nous utilisons donc là c'est Johanna c'est une modèle que Delphine utilise beaucoup pour ses coiffures donc Johanna a l'habitude de poser elle a déjà travaillé avec des photographes elle n'est pas mannequin professionnel elle le fait à titre pour le plaisir mais bon voilà elle est sollicitée par plusieurs photographes donc Johanna a l'habitude de poser elle a déjà posé elle est habituée aux poses donc ce n'est pas du tout les séances que l'on propose habituellement voilà donc comme vous voyez Delphine elle s'éclate elle fait des choses extraordinaires et donc je vous remercie à l'aide d'autres Oui, bonjour, c'est Delphine Dosantos, la photographe. Bonjour, ça va, je ne vous dérange pas ? Très bien. Donc du coup, je fais suite à nos échanges par mail. Alors là, nous sommes mercredi matin, comme vous pouvez le voir. Donc ce n'est pas propre au mercredi matin. Là, il s'est fait que le mercredi matin, j'avais deux rendez-vous téléphoniques avec des futures clientes. Donc là, je prends le temps de leur expliquer toute la séance photo, comment ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est aussi une partie de mon travail qu'il est aussi très, très important de noter puisque je passe environ une demi-heure au téléphone par cliente avant leur séance pour vraiment tout leur expliquer le processus. Ensuite, le jeudi matin, place aux choses sérieuses. Donc nous avions rendez-vous avec Héléna, donc une cliente, une vraie cliente, qui est venue de, je ne sais plus si je crois, de Dizer, dans le 38, pour venir faire sa séance photo. Donc voilà, elle se fait coiffer, maquillée par Delphine Charbonnet dans un premier temps. Ensuite, nous avons tout ce qui est inspiration sur Pinterest. Là, vous voyez donc les accessoires, les vêtements que Héléna a emmenés puisque ce sont les garde-robes des clientes que nous photographions. Et puis après, donc là, vous aurez la découverte d'Héléna dans très peu de temps. Donc voilà, Héléna se découvre après être passée dans les mains de Delphine une première fois. Voilà, donc ça peut être assez perturbant pour les clientes puisqu'elles ne se voient pas du tout pendant la première mise en beauté. On fait exprès pour que vraiment elles lâchent prise, elles lâchent prise complètement. C'est quelque chose qui est très compliqué pour les femmes de lâcher prise. Et voilà, ça y est, la séance photo démarre, débute. Donc au début, pour des poses assez naturelles, assez décontractées. Donc je montre régulièrement les photos aux clientes pour qu'elles puissent se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Donc voilà, Delphine intervient également tout au long de la séance pour des changements de coiffure, tout au long de la séance photo, ce qui permet vraiment à la cliente de se voir de manière différente. Vous voyez, une simple coiffure, en cinq minutes, elle change vraiment la coiffure. Donc c'est vraiment une partenaire indispensable. Et j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'avoir Delphine dans mon studio puisqu'elle transforme les femmes de manière vraiment impressionnante. Et puis surtout, vraiment, elle se cale sur chaque femme. Elle ne va jamais faire la même chose. Ça ne va jamais être les mêmes coiffures. Et donc du coup, c'est extrêmement bien pour les clientes puisqu'elles ont cette chance de pouvoir se voir sous différentes facettes. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc Héléna a été en plus vraiment une femme superbe. Elle était grande, vous voyez, elle avait mis des talons. Delphine est toute petite à comparer. Du coup, elle a vraiment presque un charisme de mannequin. Même elle ne se l'était jamais avouée. En fait, elle avait, elle-même ne s'en doutait absolument pas, en fait. Mais elle avait vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà, alors là, c'était vraiment... En fait, on arrive aussi à créer une complicité avec les clientes qui est vraiment incroyable. Et c'est vraiment génial de pouvoir vivre des moments comme ça avec ces femmes fabuleuses qui ne soupçonnent pas leur beauté, qui ne se sentent pas très bien dans leur corps, mais qui en fait sont des magnifiques femmes, en fait. Toutes, toutes, elles ont quelque chose d'extraordinaire. Et c'est justement notre rôle à nous, en tant que photographe, de révéler cette lumière en elles, cette étincelle, c'est ce qu'ils font qu'elles sont belles, en fait, telles qu'elles sont. Voilà, encore une magnifique coiffure des delphines qui est une tresse en épis extraordinaire qui fait ça en l'espace de même pas 5 minutes. Voilà, pour changer de coiffure, elle met vraiment même pas 5 minutes entre chaque changement de coiffure. Voilà, donc là, je vous ai vraiment mis les photos comme la séance telle qu'elle s'est déroulée dans l'ordre chronologique où elle s'est déroulée. Donc, vous voyez que la cliente est de plus en plus dénudée. Elle se dénude petit à petit. Et voilà, c'est aussi grâce à ça qu'elles sont en confiance parce qu'on y va vraiment très progressivement. Et c'est super, super important pour elles. Donc, voilà pour la sublime. Elena, le avant-après. Donc, vous voyez que c'est une magnifique jeune femme. Alors, le vendredi, donc, rebelote, une nouvelle séance. Donc, malheureusement, la séance du vendredi, je n'ai pas pu diffuser les photos. La cliente ne souhaitait pas la diffusion des photos. Donc, je vous ai mis une autre séance où là, j'ai toutes les autorisations nécessaires pour publier toutes les photos et les vidéos qui m'ont été faites pendant la séance. Donc, je vous ai mis une séance que j'ai faite l'été dernier. Enfin, c'était la période estivale, début de la période d'automne. Donc, vous le verrez d'ailleurs, les tenues qu'on porte, Delphine et moi, on est plutôt en tenue estivale. Donc, voilà, on n'était pas du tout sur le mois de janvier. Mais c'était pour vous montrer une séance différente, voilà, avec un autre type de cliente. Elle est une cliente avec les cheveux courts. Mais une particularité, puisqu'elle a une partie du crâne qui est rasée et elle a de la longueur sur les cheveux. Donc, Delphine s'est quand même super bien éclatée pour sa séance. Voilà, donc c'était une séance assez similaire à la séance du vendredi qui avait normalement été faite au mois de janvier. Je ne sais plus si c'était fin janvier ou début février. Enfin bon, ce n'est pas grave. Il y a quelques temps, en tout cas. Voilà, donc je vous ai mis une autre séance, mais ça revient exactement au même. Donc, vous voyez que les pauses sont complètement différentes. On s'adapte, chaque séance est différente. On s'adapte vraiment à chacune de nos clientes, à ce qu'elle dégage, à sa personnalité. Donc là, c'est Alexandra. Avant, c'était Héléna. Donc là, c'est la séance d'Alexandra qui, du coup, est un peu plus ronde, mais qui dégage quelque chose d'incroyable. C'est une femme pétillante, pleine de vie. Et elle porte très bien ses rondeurs. Elle est magnifique. Elle est rayonnante. Bref, c'était vraiment un régal de la photographier. Donc là, du coup, j'ai fait la vidéo. Le montage vidéo, vous avez vu de manière différente. Donc, j'ai d'abord mis toutes les séquences vidéo. Et après, là, j'ai mis toutes les photos, le résultat final, donc tout à la fin de la vidéo. Donc, voilà. Deux montages différents pour vous montrer les choses de manière différente. Donc, la magnifique séance d'Alexandra que je remercie, bien sûr, pour l'autorisation pour la publication de ces photos. Ensuite, le vendredi après-midi, j'ai fait un petit tirage de cartes. Donc, je ne sais pas si vous le savez, je suis passionnée par les tarots et les oracles. Donc, je propose à mes clientes un petit tirage en fait en fin de séance si elles le souhaitent. Donc, c'est gratuit pour elles. Donc, voilà. Si elles le souhaitent, je peux leur faire un petit tirage de cartes, une petite guidance pour les aider dans cette étape de leur vie. Donc, ce n'est pas de la voyance. En tout cas, je fais très peu de voyance. C'est surtout un excellent outil de développement personnel et ça permet de mettre en lumière certains blocages. Donc, voilà. Je propose ça pour mes clientes. Donc, là, je lui avais fait un petit tirage de cartes. Et puis, je propose également, bien entendu, pour vous, mesdames et messieurs, alors, mesdames plutôt, pas messieurs, mais mesdames les photographes dans mon atelier Femmes Photographes et dans mon atelier Développer son Intuition qui est en fait le même atelier. J'ai donné deux noms différents mais c'est exactement le même atelier. Donc, on va aborder justement ce thème des cartes, des tarots, des oracles pour vous aider en fait à développer votre intuition. Ça va également vous aider pour vos séances photos. Moi, je vais vous montrer comment je l'utilise pour mes séances photos, pour m'aiguiller, pour m'aider un petit peu mieux à comprendre ma cliente. Voilà. Et c'est aussi un excellent outil pour développer son intuition. Donc, voilà. Je suis passionnée et j'avais très envie de partager ça en fait avec vous, cet outil de développement personnel et aussi un peu de croissance spirituelle. Mais vraiment, voilà, le côté spirituel est beaucoup moins mis en avant. C'est vraiment pour moi un excellent outil de développement personnel. Voilà. Et puis, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les oracles, les tarots, donc, pour information, là, j'ai utilisé quatre jeux différents. Donc, bien entendu, vous avez reconnu le tarot de Marseille. Donc, dans l'ordre d'utilisation, j'ai d'abord tiré les trois cartes du tarot de Marseille. Ensuite, j'ai tiré trois cartes de l'oracle de la triade. C'est un oracle que j'adore qui est, pour moi, en tout cas, ma vibration à moi capte très bien cet oracle qui est vraiment criant de vérité. Donc, je l'adore. J'ai tiré aussi une carte de l'oracle des mondes. Donc, c'est la carte amour que vous voyez sur la droite. Et puis, là, je suis en train de tirer cette carte de l'oracle de Béline revisité. Voilà, ça, c'était juste un rat titre d'information pour ceux qui aiment ça, qui s'y connaissent un peu et qui auraient éventuellement envie de savoir le nom de ces oracles. Et voilà, ça y est, donc la semaine est terminée et, voilà, j'ai été ravie de vous emmener avec moi pendant toute cette semaine. Voilà, du coup, nous terminons cette semaine sans Francesca. Francesca est partie un petit peu plus tôt que prévu. Et puis, voilà, j'ai été ravie de vous montrer même s'il n'y a pas eu tout à fait exactement tout ce que je fais dans une semaine puisque pas forcément toutes les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a montré un petit peu plus les coulisses du studio Mademoiselle Glamour, de mon activité de photographe pour les femmes. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine normalement pour un prochain podcast ou pour une vidéo. On verra. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...